Chapitre 5. L'affût du soir dans un bois de laurier rose. Si pittoresques que fût leur nouvelle monture, nos tueurs de lions durent y renoncer, par égard pour la Chéchia. On continua donc la route à pied, comme devant, et la caravane s'en alla tranquillement vers le sud, par petites étapes, le tarasconnais en tête, le monténégrin en queue, et dans les rangs, le chameau avec les caisses d'armes. L'expédition dure à près d'un mois. Pendant un mois, cherchant des lions introuvables, le terrible tartarin erra de douard en douard dans l'immense plaine du chélif, à travers cette formidable et cocasse Algérie française, où les parfums du Vieil-Orient se compliquent d'une forte odeur d'absinthe et de caserne. Abraham et Zouzou mêlés, quelque chose de féérique et de naïvement burlesque, comme une page de l'Ancien Testament racontée par le sergent Laramé ou le brigadier Pitou. Curieux spectacle pour des yeux qui auraient su voir. Un peuple sauvage et pourri que nous civilisons en lui donnant nos vices. L'autorité féroce et sans contrôle des brachagas fantastiques, qui se mouchent gravement dans leur grand cordon de la Légion d'honneur, et pour un oui ou pour un non font bâtonner les gens sur la plante des pieds. La justice sent conscience de caddies à grosses lunettes, tartuffes du Coran et de la loi, qui rêvent de 15 août et de promotions sous les palmes, et vendent leurs arrêts comme Esaü son droit d'aînès, pour un plat de lentilles et de couscous au sucre. Des caïds libertins et ivrognes, anciens brasseurs d'un général Youssouf quelconque, qui se saoulent de champagne avec des blanchisseuses mahonaises, et font des ripailles de moutons rôtis pendant que, devant leur tente, toute la tribu crève de faim et dispute aux lévriers les rogatons de la ribotte seigneuriale. Puis, tout autour, des plaines en friches, de l'herbe brûlée, des buissons chauves, des maquis de cactus et de lentisques, le grenier de la France. Grenier vide de grains, hélas, et riche seulement en chacal et en punaises. Des doigts abandonnés, des tribus effarées qui s'en vont sans savoir où, fuyant la faim et semant des cadavres le long de la route. De loin en loin, un village français, avec des maisons en ruines, des champs sans culture, des sauterelles enragées, qui mangent jusqu'au rideau des fenêtres, et tous les colons dans les cafés en train de boire de l'absinthe, en discutant des projets de réforme et de constitution. Voilà ce que Tartarin aurait pu voir, s'il s'en était donné la peine. Mais tout entier à sa passion léonine, l'homme de Tarascon allait droit devant lui, sans regarder ni à droite ni à gauche, l'œil obstinément fixé sur ces monstres imaginaires, qui ne paraissaient jamais. Comme la tante abri s'entêtait à ne pas s'ouvrir, et les tablettes de Pémican à ne pas fondre, la caravane était obligée de s'arrêter matin et soir dans les tribus. Partout, grâce aux képis du prince Grégory, nos chasseurs étaient reçus à bras ouverts. Ils logeaient chez les Agas, dans des palais bizarres, grandes fermes blanches sans fenêtres, où l'on trouve, pêle-mêle, des narguilés et des commodes en acajou, des tapis de smyrne et des lampes modérateurs, des coffres de cèdre plein de sequins turcs, et des pendules à sujet, style Louis-Philippe. Partout, on donnait à Tartarin des fêtes splendides, des diffas, des fantasias. En son honneur, des goums entiers faisaient parler la poudre et luirent leurs burnous au soleil. Puis quand la poudre avait parlé, le bon Aga venait et présentait sa note. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité arabe. Et toujours pas de lion. Pas plus de lion que sur le pont neuf. Cependant, le tarasconnais ne se décourageait pas. S'enfonçant bravement dans le sud, il passait ses journées à battre le maquis, fouillant les palmiens nains du bout de sa carabine et faisant frrrt, frrrt à chaque buisson. Puis, tous les soirs, avant de se coucher, un petit affût de deux ou trois heures. Peine perdue. Le lion ne se montrait pas. Un soir, pourtant, vers les six heures, comme la caravane traversait un bois de lantisque tout violet où de grosses cailles alourdies par la chaleur sautaient, ça et là, dans l'herbe, Tartarin de Tarascon crut entendre « Mais si loin, mais si vague, mais si émietté par la brise, ce merveilleux rugissement qu'il avait entendu tant de fois là-bas, à Tarascon, derrière la baraque mitaine. » D'abord, le héros croyait rêver. Mais au bout d'un instant, lointain, toujours, quoique plus distinct, les rugissements recommencèrent. Et cette fois, tandis qu'à tous les coins de l'horizon, on entendait hurler les chiens d'Edouard, secoués par la terreur et faisant retentir les conserves et les caisses d'armes, la bosse du chameau frissonna. Plus de doute, c'était le lion. Vite, vite, à l'affût, pas une minute à perdre. Il y avait tout juste près de là un vieux marabout, tombeau de sein, à coupole blanche, avec les grandes pantoufles jaunes du défunt déposées dans une niche au-dessus de la porte et un fouillis d'ex-votos bizarres, pans de burnous, fil d'or, cheveux roux, qui pendait le long des murailles. Tartarin de Tarascon y remisa son prince et son chameau et se mit en quête d'un affût. Le prince Grégory voulait le suivre, mais le tarasconnais s'y refusa. Il tenait à affronter le lion seul à seul. Toutefois, il recommanda à son Altesse de ne pas s'éloigner et par mesure de précaution, il lui confia son portefeuille, un gros portefeuille, plein de papiers précieux et de banques de billets, qu'il craignait de faire écornifler par la griffe du lion. Ceci fait, le héros chercha son poste. Sans pas en avant du marabout, un petit bois de laurier rose tremblait dans la gaze du crépuscule, au bord d'une rivière presque à sec. C'est là que Tartarin vint s'embusquer, le genou en terre, selon la formule, la carabine au poing et son grand couteau de chasse planté fièrement devant lui, dans le sable de la berge. La nuit arriva. Le rose de la nature passa au violet. Puis au bleu sombre. En bas, dans les cailloux de la rivière, luisait comme un miroir à main une petite flaque d'eau claire. C'était l'abreuvoir des fauves. Sur la pente de l'autre berge, on voyait vaguement le sentier blanc que leurs grosses pattes avaient tracées dans les lentisques. Cette pente mystérieuse donnait le frisson. Joignez à cela le fourmillement vague des nuits africaines, branches frôlées, pas de velours d'animaux rôdeurs, aboiement grêle des chacals, et là-haut, dans le ciel, à cent, deux cents mètres, de grands troupeaux de grues qui passent avec des cris d'enfants qu'on égorge. Vous avouerez qu'il y avait de quoi être ému. Tartarin l'était. Il l'était même beaucoup. Les dents lui claquaient le pauvre homme. Et sur la garde de son couteau de chasse planté en terre, le canon de son fusil rayé sonnait comme une paire de castagnettes. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des soirs où l'on n'est pas en train. Et puis où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur ? Eh bien oui, Tartarin eut peur. Et tout le temps encore. Néanmoins, il tint bon une heure, deux heures. Mais l'héroïsme a ses limites. Près de lui, dans le lit desséché de la rivière, le tarasconnais entend tout à coup un bruit de pas, des cailloux qui roulent. Cette fois, la terreur l'enlève de terre. Il tire ses deux coups au hasard dans la nuit et se replie à toutes jambes sur le marabout, laissant son coutelas debout dans le sable, comme une croix commémorative de la plus formidable panique qui ait jamais assaillie l'âme d'un dompteur d'hydre. À moi, prince ! Le lion ! Un silence. Prince ! Prince ! Êtes-vous là ? Le prince n'était pas là. Sur le mur blanc du marabout, le bon chameau projetait seul au clair de lune l'ombre bizarre de sa bosse. Le prince Grégory venait de filer en emportant portefeuille et billets de banque. Il y avait un mois que son Altesse attendait cette occasion. Chapitre 6 Le lendemain de cette aventureuse et tragique soirée, lorsqu'au petit jour, notre héros se réveilla et qu'il eut acquis la certitude que le prince et le magot étaient réellement partis, partis sans retour, lorsqu'il se vit seul dans cette petite tombe blanche, trahi, volé, abandonné en pleine Algérie sauvage avec un chameau à bosse simple et quelques monnaies de poche pour toute ressource. Alors, pour la première fois, le tarasconnais douta. Il douta du Monténégro. Il douta de l'amitié. Il douta de la gloire. Il douta même des lions. Et comme le Christ a jeté ses manies, le grand homme se mit à pleurer amèrement. Or, tandis qu'il était là, pensivement, assis sur la porte du marabout, sa tête dans ses deux mains, sa carabine entre ses jambes et le chameau qui le regardait, soudain le maquis d'en face s'écarte et Tartarin stupéfait voit paraître à dix pas devant lui un lion gigantesque s'avançant la tête haute et poussant des rugissements formidables qui font trembler les murs du marabout tout chargés d'oripeaux et jusqu'aux pantoufles du sein dans leur niche. Seul le tarasconnais ne trembla pas. « Enfin ! » cria-t-il en bondissant. « La crosse à l'épaule ! PAN ! PAN ! » Pfff ! Pfff ! C'était fait. Le lion avait deux balles explosibles dans la tête. Pendant une minute, sur le fond embrasé du ciel africain, ce fut un feu d'artifice épouvantable, de cervelle en éclats, de sang fumant et de toisons rousses éparpillées. Puis tout retomba et Tartarin aperçut deux grands nègres qui couraient sur lui, la matraque en l'air, les deux nègres de Miliana. « Oh misère ! » C'était le lion apprivoisé, le pauvre aveugle du courant de Mohamed que les balles tarasconnaises venaient d'abattre. Cette fois, par Mahome, Tartarin l'échappe à Belle. Ivre de fureur fanatique, les deux nègres quêteurs l'auraient sûrement mis en pièce si le dieu des chrétiens n'avait envoyé à son aide un ange libérateur, le garde-champêtre de la commune d'Orléansville, arrivant, son sabre sous le bras, par un petit sentier. La vue du képi municipal calma subitement la colère des nègres. Paisible et majestueux, l'homme de la plaque dressa procès-verbal de l'affaire, fit charger sur le chameau ce qui restait du lion, ordonna aux plaignants comme aux délinquants de le suivre et se dirigea sur Orléansville, où le tout fut déposé au greffe. Ce fut une longue et terrible procédure. Après l'Algérie des tribus qu'il venait de parcourir, Tartarin de Tarascon connut alors une autre Algérie, non moins cocasse et formidable, l'Algérie des villes, processive et avocaciaire. Il connut la judiciaire louche qui se tripote au fond des cafés, la bohème des gens de loi, les dossiers qui sentent l'absinthe, les cravates blanches mouchetées de champoraux. Il connut les huissiers, les agréés, les agents d'affaires, toutes ces sauterelles du papier timbré, affamées et maigres qui mangent le colon jusqu'aux tiges de ses bottes et le laissent déchiqueter feuille par feuille comme un plant de maïs. Avant tout, il s'agissait de savoir si le lion avait été tué sur le territoire civil ou le territoire militaire. Dans le premier cas, l'affaire regardait le tribunal de commerce. Dans le second, Tartarin relevait du conseil de guerre et à ce mot de conseil de guerre, l'impressionnable Tarasconnais se voyait déjà fusillé au pied des remparts ou croupissant dans le fond d'un silo. Le terrible, c'est que la délimitation des deux territoires est très vague en Algérie. Enfin, après un mois de course, d'intrigues, de stations au soleil dans les cours des bureaux arabes, il fut établi que si d'une part le lion avait été tué sur le territoire militaire, d'autre part, Tartarin, lorsqu'il tira, se trouvait sur le territoire civil. L'affaire se jugea donc au civil et notre héros en fut quitte pour 2500 francs d'indemnité sans les frais. Comment faire pour payer tout cela ? Les quelques piastres échappés à la razia du prince s'en étaient allés depuis longtemps en papier légaux et en absinthe judiciaire. Le malheureux tueur de lion fut donc réduit à vendre la caisse d'armes au détail, carabine par carabine. Il vendit les poignards, les cris, malais, les casse-têtes. Un épicier acheta les conserves alimentaires, un pharmacien ce qui restait du sparadrap. Les grandes bottes elles-mêmes y passèrent et suivirent la tante abri perfectionnée chez un marchand de briques à braques qui les éleva à la hauteur de curiosités cochins chinoises. Une fois tout payé, il ne restait plus à Tartarin que la peau du lion et le chameau. La peau, il l'emballa soigneusement et la dirigea sur Tarascon à l'adresse du brave commandant Bravida. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il advint de cette fabuleuse dépouille. Quant au chameau, il comptait s'en servir pour regagner Alger, non pas en montant dessus mais en le vendant pour payer la diligence. Ce qui est encore la meilleure façon de voyager à chameau. Malheureusement, la bête était d'un placement difficile et personne n'en offrit un liard. Tartarin cependant voulait regagner Alger à toute force. Il avait hâte de revoir le corcelet bleu de Baïa, sa maisonnette, ses fontaines et de se reposer sur les trèfles blancs de son petit cloître en attendant de l'argent de France. Aussi, notre héros n'hésita pas et navré mais point abattu, il entreprit de faire la route à pied sans argent par petite journée. En cette occurrence, le chameau ne l'abandonna pas. Cet étrange animal s'était pris pour son maître d'une tendresse inexplicable et le voyant sortir d'Orléansville, se mit à marcher religieusement derrière lui, réglant son pas sur le sien et ne le quittant pas d'une semelle. Au premier moment, Tartarin trouva cela touchant. Cette fidélité, ce dévouement à toute épreuve lui allait au cœur. D'autant que la bête était commode et se nourrissait avec rien. Pourtant, au bout de quelques jours, le tarasconnais s'ennuya d'avoir perpétuellement sur les talons ce compagnon mélancolique qui lui rappelait toutes ses mésaventures. Puis, l'aigreur s'en mêlant, il lui en voulut de son air triste, de sa bosse, de son allure d'oie bridée. Pour tout dire, il le prit en grippe et ne songea plus qu'à s'en débarrasser. Mais l'animal tenait bon. Tartarin essaya de le perdre. Le chameau le retrouva. Il essaya de courir. Le chameau courut plus vite. Il lui criait « Va-t'en ! » en lui jetant des pierres. Le chameau s'arrêtait et le regardait d'un air triste. Puis, au bout d'un moment, il se remettait en route et finissait toujours par le rattraper. Tartarin dut se résigner. Pourtant, lorsque, après huit grands jours de marche, le tarasconnais poudreux, harassé, vit de loin étincelé dans la verdure les premières terrasses blanches d'Alger, lorsqu'il se trouva aux portes de la ville, sur l'avenue bruyante de Mustapha, au milieu des oives, des biscrits, des mahonaises, tous grouillant autour de lui et le regardant défiler avec son chameau. Pour le coup, la patience lui échappa. « Non ! Non ! » dit-il. « Ce n'est pas possible ! Je ne peux pas entrer dans Alger avec un animal pareil ! » Et profitant d'un encombrement de voitures, il fit un crochet dans les champs et se jeta dans un fossé. Au bout d'un moment, il vit au-dessus de sa tête, sur la chaussée de la route, le chameau qui filait à grandes enjambées, allongeant le cou d'un air anxieux. Alors, soulagé d'un grand poids, le héros sortit de sa cachette et rentra dans la ville par un sentier détourné qui longeait le mur de son petit clos. de sa chameau. Sous-titrage Société Radio-Canada